Bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, j'en profite pour souhaiter mes meilleurs voeux de 2020 à tout le monde. Santé, bonheur, je pense qu'à partir de là, on vient d'en couvrir pas mal l'âge. Mais aussi un petit message spécial à tous les staffs santé-sécurité, les directeurs santé-sécurité, coordonnateurs santé-sécurité, conseillers en santé-sécurité, techniciens en hygiène, et peu importe. Alors, si vous avez l'impression qu'à tous les jours, vous portez un bâton de pèlerin un peu tout seul, puis que vous répétez, puis que vous répétez, puis que les rapports d'enquête que vous recevez dans votre organisation mènent aux causes de « mon travailleur n'a pas fait attention et je vais sensibiliser mon équipe à… » Si vous voulez faire des analyses de risque dans votre organisation, puis que vous avez l'impression d'être tout seul, de pousser sa démarche, ou s'ils sont faits, il n'y a rien qui se corrige. Si vous voyez des mesures correctives qui restent 70, 90, 120 jours, des fois un an, deux ans dans vos bases de données de mesures correctives, ne désespérez pas. Un, vous n'êtes pas seul. Et deux, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Ce que vous faites est extrêmement important. Prévenez les accidents de travail pour protéger nos travailleurs dans nos organisations. S'il y a des moments où est-ce que l'espoir s'en va un peu, que vous êtes tanné, que vous auriez le goût de jeter l'éponge, puis de dire « moi, je m'en vais travailler dans un autre domaine, je suis tellement écœuré », ne vous rendez pas là. Il y a des choses à requestionner probablement sur la stratégie de votre organisation. Comment amener vos équipes de gestion à s'approprier cette stratégie-là? Dans le cas qu'il n'y en a pas, il faut la mettre en place. Dans le cas qu'il y en a une, comment on peut faire pour amener les gens à se l'approprier? Comment on peut faire, ultimement, pour avoir des bonnes enquêtes, analyses, accidents, des bonnes procédures d'inspection des lieux de travail? Comment devenir des bons communicateurs en santé-sécurité? Comment arrimer nos processus de gestion de ressources humaines à la santé-sécurité? Les programmes d'accueil, de formation, d'évaluation de rendement, de période d'approbation? Bref, la santé-sécurité, ça ne s'improvise pas. Il y a un taquet de choses qui peuvent être en place. C'est que peut-être qu'elles ne sont pas en place actuellement dans votre organisation et que si vous aviez juste ce petit twist-là à ajuster, peut-être que ça changerait tout votre job. Et peut-être que 2020 serait peut-être plus plaisant que l'année 2019 si vous avez vécu le genre de difficultés que je vous ai nommées. Bref, 2020, nouvelle académie de gestion de la santé-sécurité qui va jour dans la province. Début de la programmation en février. Allez consulter ça, www.ages.ca. Un paquet d'outils qui vont être là pour vous aider. Et pas des choses de paletage de nuages, mais bien des notions extrêmement concrètes qui vont vous aider à avoir des résultats. Échangez la façon dont votre job va se passer, la rendre beaucoup plus agréable, beaucoup plus efficace, beaucoup plus axée sur les résultats. Bref, si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à me contacter, mes coordonnées sont sur le site de l'AGS. Et ça va me faire plaisir d'échanger avec vous sur les différents enjeux que vous vivez. Et là-dessus, je vous souhaite la meilleure des années 2020.